Nous sommes au Pérek Rav Dalet Nous allons reprendre la page Lamed Aleph Amoud Aleph Première ligne El HaShelach HaMaseachet Mourazake nous explique dans ce Pérek que chaque Avera nous détache d'Akadosh Baruch Hu elle est en cela semblable, comparable à Avodazara qui nous détache bien sûr d'Akadosh Baruch Hu Nous avons expliqué qu'il n'y a pas de faute grave ou de faute légère les Averot qu'on sera amené à transgresser ont toutes la même gravité mais je précise tout de suite on l'avait déjà évoqué la dernière fois mais je vais le reprendre aujourd'hui au moment où je la commets au moment où quelqu'un commet une faute et bien ces fautes ont toutes la même gravité ils se séparent d'Akadosh Baruch Hu comme s'ils faisaient Avodazara et donc, entre parenthèses puisque ne pas faire Avodazara on aurait été prêt à donner notre vie pour ne pas faire Avodazara pour ne pas détacher de Dieu on est aussi prêt à tout donner et à tout sacrifier pour ne pas faire n'importe quel avère et on a cette disposition en nous naturellement on l'aurait été d'Avod et donc, je comprends que Karo Adavar Me'od Karo Adavar Me'od je comprends que c'est vraiment très proche de moi que je peux y accéder facilement à respecter le Pogamitzot en pensée, un parole en action puisque j'ai déjà cette disposition en moi qui m'amènerait à renoncer à tout même à la vie pour ne pas faire Avodazara et donc, pour ne pas faire non plus une autre avère maintenant, effectivement les Averot ne sont pas toutes logées à la même enseigne il y a des Averot plus graves ou moins graves mais, concernant les conséquences de nos fautes c'est ce que nous avions commencé à expliquer la dernière fois les conséquences ne sont pas les mêmes au moment où quelqu'un a commis une faute il n'y a pas de différence entre les Averot mais les conséquences des fautes ne sont pas les mêmes ce que dit tout de suite la Noura Zaken si il s'agit d'une faute qui n'est pas passive de Karet dans ce cas les Averot n'est pas complètement liquidés elle n'est pas morte elle n'a pas été retranchée a simplement été séparée d'Akadesh Baruch Hu à cause de cette faute c'est-à-dire toutes les fautes nous étagent d'Akadesh Baruch Hu de la même manière mais il y a les fautes passives de Karet et celles qui ne le sont pas celles qui sont passives de Mita et des Chamayim ces fautes-là ne sont pas plus graves que les autres simplement la réparation de ces fautes va demander plus d'efforts parce que les conséquences sont différentes je vais vous donner un exemple tout de suite imaginez qu'un roi vienne donner un ordre à quelqu'un et il lui dit regarde fais attention j'aimerais que tu ne ne fasses pas de taches d'encre sur ta chemise et il lui donne un deuxième ordre il lui dit j'aimerais que tu ne sautes pas dans dans la fosse sceptique voilà il y a une grande fosse là où il y a plein de choses plein de déchets j'aimerais que tu ne sautes pas dedans lorsqu'il a désobéi il a installé sa chemise avec de l'encre et puis il a sauté dans la fosse où il y avait plein de déchets il a désobéi au moment où il les obéit c'est la même chose maintenant que va-t-il se passer les conséquences de sa désobéissance ne sont pas les mêmes oui parce que quand sa chemise est achète de l'encre on peut essayer de rattraper ça quand il a sauté et qu'il se trouve de la tête aux pieds immergé dans cet endroit immonde alors pour se laver et réparer les dégâts de sa désobéissance ça va être plus compliqué dans les deux situations il a désobéi mais les conséquences ne sont pas les mêmes j'avais déjà rapporté un autre exemple pour un autre sujet mais ça s'adapte aussi très bien ici on avait déjà parlé de quelqu'un qui est réputé être un voleur c'est pas une réputation comment dire c'est une vraie réputation une réputation méritée tout le monde le connait c'est un voleur chez lui il n'y a que des objets il recèle voilà il est connu et reconnu comme un racham roucha et voilà qu'il rencontre quelqu'un dans la rue il lui propose de l'épouser disons qu'elle accepte c'est un cas de figure théorique que l'agmara reprend et comme il sent que sa vie va prendre un grand tournant alors il l'épouse mais il lui dit tout de suite je t'épouse à condition que je sois un tzadik d'amour que je sois un tzadik complet on sait bien que chez lui à la maison il y a tous les objets qu'il a volés depuis des mois depuis des semaines qu'il n'a pas encore revendus mais apparemment il a peut-être l'intention de faire tu voir on ne sait pas quel est le dîne est-ce qu'elle est déjà d'échette est-ce qu'on peut dire qu'elle est mariée ou est-ce qu'elle n'est pas mariée parce que lorsque quelqu'un épouse quelqu'un avec une condition par exemple s'il l'épouse il lui dit je t'épouse à condition que j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque on va voir sur son compte en banque s'il y a 100 000 euros sur son compte le mariage est validé puis s'il n'y a pas les 100 000 euros le mariage est annulé alors en l'occurrence ici lui on sait très bien que c'est un rachat mais il lui a dit je t'épouse à condition que je suis un tzadik est-ce qu'il est un tzadik qu'est-ce qu'on peut dire qu'elle a dit elle est m'koudesh elle est mariée pourquoi on sait bien que c'est un rachat oui c'est vrai mais il est possible qu'il ait pensé instantanément il ait pris la décision de faire tu vois et dans ce cas instantanément il a changé de statut il est devenu un tzadik c'est instantané maintenant c'est pas terminé même s'il a pris cette décision et qu'à ce moment instantanément il est passé du statut de rachat au statut de tzadik et son mariage est validé maintenant il lui reste encore à rendre tous les objets qu'il a volés il va falloir retrouver leur propriétaire il va falloir le ramener il faut réparer les conséquences de ces différents vols mais le changement de statut s'est opéré au moment même où il a fait tu vois où il a pensé faire tu vois alors c'est vrai maintenant dans l'autre sens lorsque quelqu'un fait une avérin il a changé de statut il était attaché à Kadosh Baruch Hu il se détache d'Akadosh Baruch Hu maintenant au-delà de cela il y a ensuite des conséquences ces conséquences doivent être réparées et c'est en fonction de ces conséquences que la Torah déclare que pour telle faute telle faute sera passible de Karet ou de Mithat Bedin telle autre faute sera seulement passible de Malkuth mais en aucun cas on ne peut dire qu'il y a des fautes graves ou des fautes légères toutes les fautes nous séparent d'Akadosh Baruch Hu comme si on faisait Avodhazra et l'Admorazaken l'Admorazaken va expliquer dans la note nous allons lire tout de suite qu'il y a donc des dégâts différents en fonction de différentes fautes mais les dégâts sont les dégâts provoqués il y a la conséquence immédiate de la faute et puis il y a les dégâts provoqués en fonction des conséquences des dégâts qui ont été provoqués à sa propre Neshama à son Shoresh dans les mondes supérieurs auxquels elle est attachée alors il y aura des conséquences aussi différentes en termes de Miruk ça veut dire de quelle façon devront être réparées ces fautes les conséquences de ces fautes quelles punitions sont prévues quels Gainoms dans ce monde et c'est pour ça que pour chaque faute il y a une punition prévue différente pour une faute par rapport à une autre parce qu'il s'agit là de réparer les conséquences de la faute pour faire disparaître les dégâts les saletés que la faute a apporté à notre Neshama et pareil quand on parle de Mita ou de Karet de fautes qui sont passibles d'exécution par le Bélin ou de retranchement toutes les fautes n'ont pas exactement la même valeur ça veut dire n'ont pas exactement les mêmes conséquences en d'autres mots je récapitule encore une fois chaque faute nous détache de Kadesh Baruch Hu nous fait changer de statut nous étions attachés à Kadesh Baruch Hu et nous nous détachons de lui mais les conséquences ensuite vont être relatives pour chaque faute les conséquences vont être plus ou moins graves pour chaque faute et même lorsqu'on parle d'une faute de deux fautes qui sont passibles de Karet ou de Mita et bien ce ne sera pas exactement la même conséquence pour chacune je reprends maintenant dans les mots et bien même son âme divine pardon son âme animale qui accompagnait le corps le corps après la faute le corps le nefesh abahamit l'âme divine l'âme animale l'ensemble de notre système tout cela a sombré du côté des mais ensuite on s'en rapproche notre relation avec Dieu n'a pas été définitivement interrompue pourquoi ? parce que nous avons toujours en nous une âme divine et elle garde le contact elle est toujours fidèle à Kadesh Baruch Hu loyal à Kadesh Baruch Hu même si elle nous a accompagnés dans notre faute elle est restée fidèle à Dieu simplement elle était en exil elle a dû suivre le nefesh abahamit dans sa chute en direction des clipotes et dans ce qu'elle a fait foutre le corps ce qu'elle a fait descendre dans les abîmes les plus profondes qui sont dans le domaine de ce qui s'oppose à l'abdusha des clipotes il n'y a pas d'exil plus sombre ou plus grand que celui d'un exil qui est comparé à une chute d'un toit très haut à un puits très profond qu'est-ce que la nuance de laquelle il nous explique ici il est en train de nous dire ce qui se passe lorsque quelqu'un commet inavérable nous avons parlé la dernière fois de quelqu'un qui prétendrait que finalement on a l'air de nous dire que c'est très grave mais c'est seulement un moment particulier que je me détache d'Akadesh Baruch Hu c'est pas de façon définitive nous avons déjà rappelé dans un autre perec qu'Akadesh Baruch Hu est appelé Chaim Akadesh Baruch Hu est la vie de l'ensemble de la création donc lorsqu'on se sépare d'Akadesh Baruch Hu et bien on a rejoint le domaine des clipotes qui est associé à la mort nous avons déjà vu ces deux concepts la vie et la mort sont associés respectivement à l'akdusha et au clipote et donc lorsque quelqu'un commet inavéra c'est vrai qu'il va la commettre à un instant T ça veut dire à un moment très précis il va pas commettre inavéra toute la journée ça va être un moment particulier et il a envie de dire bon bah le reste de la journée je me suis bien comporté effectivement il y a eu quelques 10 secondes où je me suis pas bien comporté il pense que c'est pas si grave imaginez quelqu'un qui serait en train de on dirait il est sous assistance respiratoire et ses battements cardiaques sont dirigés par une machine voilà il est sous assistance il est en réanimation imaginez qu'on vienne dire vous savez quoi je vais juste te débrancher mais juste pour 10 secondes je ne débranche pas pour une heure juste 10 secondes je débranche la machine je vais dire bah non tu débranches la machine pour 10 secondes c'est une catastrophe d'ailleurs et voilà ce qui se passe chaque avérin nous détache d'Hakadosh Baruch Hu nous détache de la vie de la vie spirituelle et dans ce cas on peut imaginer les catastrophes l'admoura Zakane a comparé cela à une chute à une chute d'un toit très haut à un puits très profond je ne sais pas essayer de voir un peu revisionner les images qui ont tourné à l'époque lorsqu'on voyait les attentats des deux tours de Wattrait Center lorsqu'on voyait des gens tomber des étages les plus hauts de la tour et qui se lançaient dans le vide essayer un peu d'imaginer que c'est ce que nous faisons à notre neshama lorsque l'on fait une avérin on est en train de jeter notre neshama qui est attaché à Kadesh Baruch Hu de la jeter dans le vide alors c'est vrai que l'exemple n'est pas tout à fait adapté parce que du coup il y a toujours une corde qui nous reliait à Kadesh Baruch Hu qui permet de rétablir le contact après la faute le contact est rétabli mais au moment où on a commis cette faute c'était la chute c'était une chute vertigineuse et donc bien sûr quand on y réfléchit la prochaine fois qu'une avérin se présente on va vraiment y réfléchir deux fois et essayer de l'éviter comme on a expliqué plus haut le chorej de toute l'échama d'Israël l'origine de toute l'échama d'Israël c'est la sagesse suprême de Dieu c'est-à-dire en d'autres mots notre neshama est noble notre neshama est pur notre nefesh alokit notre âme divine et notre neshama et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un ça veut dire à leur source le nefesh alokit et Akadosh Baruch Hu sont liés donc lorsque je sombre j'ai décidé de sombrer qui a sombré ? mon corps qui l'a suivi dans cette chute ? le nefesh alokit l'ammanual qui a encore sombré ? qui l'a suivi ? le nefesh alokit mais qui accompagne encore notre cette personne cet individu qui commet une faute ? Dieu lui-même va l'accompagner dans sa chute et donc voilà toutes les conséquences de nos fautes c'est pas juste chacun est libre on fait ce qu'on veut personne n'a le droit de s'immiscer dans ma vie privée je prends mes décisions et c'est tout lorsque tu fais et lorsque tu as fait le mauvais choix tu as décidé de faire une hervéra tu n'as pas seulement sombré tu as fait sombrer avec toi le corps l'âme animal l'âme divine alors quand on y réfléchit vous voyez que Machal nous avons un exemple de quelqu'un qui est il attrape la tête du roi qui représente ici le shorej notre nechama l'origine de notre nechama notre âme divine et il prend la tête du roi il la rabaisse vers le bas déjà c'est un grand bizayon c'est déjà pas très joli de faire ce genre de choses il attrape la tête du roi et la mettra terre mais il ne se contente pas de ça et en plus il va mettre la tête du roi dans les toilettes mais attention ce ne sont pas les toilettes propres après qu'on ait tiré la chasse il s'agit des toilettes sales plein de déchets alors tu vas dire ça va on ne va pas en faire un drame c'était juste pour une seconde j'ai pris la tête du roi je l'ai mis dans les toilettes sales ça a duré un fragment de seconde on a tout de suite compris il n'y a pas de honte plus terrible que celle-là même s'il ne le fait qu'à un seul instant on a compris que c'était un drame que c'était une catastrophe même si ça n'a duré qu'une seconde comme il est bien connu que les clipotes le mal ce qui est associé au côté opposé à la gdusha sont appelés un ensemble de déchets et donc voilà l'idée qu'exprime ici l'admurezakane à la fin du périm il veut nous dire quelles sont les conséquences gravissimes de nos fautes lorsque quelqu'un se détache d'Akadosh Baruch Hu comme lorsqu'il fait Avodazara n'importe quelle faute le détache d'Akadosh Baruch Hu comme s'il faisait Avodazara et alors les conséquences sont extrêmement graves non seulement à ce moment là il se détache d'Akadosh Baruch Hu mais on a on a compris que qu'il détache d'Akadosh Baruch Hu pas seulement lui-même son corps et son effet Shabamit mais même son effet Shalokit et même Akadosh Baruch Hu lui-même qu'il entraîne dans sa chute lorsque Dieu reste avec nous Dieu ne nous abandonne jamais alors avec ce que l'admurezakane nous explique ici nous comprenons que personne ne peut ne peut dire lorsqu'on lui propose de progresser dans Avodat Hashem de pratiquer davantage des mitzvot personne ne peut dire mais on n'a pas le droit de s'initier dans ma vie privée chacun fait ce qu'il veut a priori d'ailleurs c'est une question que des étudiants des étudiants ont posé à certains rabbinimes au cours d'un interview qui était diffusé sur la radio le rave Elbel Green et le rave Yitzhak Zalman Posner étaient interviewés et les étudiants leur ont demandé mais on sait que lorsque quelqu'un ne mange pas kachère il y a une punition prévue par la Torah il leur a reçu un mal coup de fouet c'est s'immiscer dans la vie privée des gens après tout chacun fait ce qu'il veut quelqu'un ne veut pas manger kachère il n'a qu'à pas manger kachère il ne veut pas manger de bain de saut à peçard qu'il ne le mange pas on est libre on est dans un pays démocratique et chacun décide de faire ce qu'il veut pourquoi la Torah prévoit une sanction aussi pénible des coups de fouet alors le rave Posner a répondu que le cahier des charges avant l'exécution de la sanction est tellement difficile est tellement compliqué est tellement chargé que c'est exceptionnel que cette sanction soit effectivement appliquée lorsqu'on a rapporté ça au rabbi le rabbi a expliqué que ce n'était pas la réponse la plus exacte qu'il fallait donner en réalité oui on ne peut pas on ne peut pas déclarer que personne n'a s'immiscer dans ma vie privée parce que ma vie n'est pas privée j'ai une vie qui n'est pas que privée elle est aussi communautaire ce que je fais peut avoir des conséquences sur ma famille sur les citoyens de la ville dans laquelle j'habite citoyens de mon pays peut-être même le monde entier dans l'histoire récente quelqu'un on ne sait pas si c'est exact que s'est-il passé en tout cas il y a quelqu'un qui a consommé un animal qui était infecté par un virus ou bien selon une autre version quelqu'un n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour qu'un virus ne s'échappe pas d'un laboratoire on ne saura peut-être jamais quelle est la bonne version de l'histoire en tout cas ce virus s'échappe et c'est l'humanité toute entière qui en pâtit c'est le système économique qui s'effondre c'est des milliers des centaines de milliers de morts tout cela parce que quelqu'un a cru bon de pouvoir faire ce qu'il voulait au moment où il le voulait sans devoir tenir compte des autres à l'époque où Rabbi a expliqué cela Tantafin Khaftet c'était l'époque des missions Apollo et alors avait eu lieu la première mission Apollo le premier vol habité c'était Apollo 1 et Rabbi a expliqué que les astronautes dans leur navette spatiale doivent obéir strictement aux ordres qui leur sont donnés appuyer sur le bouton qu'il faut appuyer au moment où on leur donne l'ordre d'appuyer et ne pas faire ce qu'ils ont envie et on a tout de suite compris disait Rabbi à cette époque-là dans la CICA que si un astronaute désobéit et bien il ne se met pas seulement lui-même en danger il met en péril ses collègues il met en péril tout le projet tous ceux qui ont participé à ce projet tous les investissements qui ont été faits dans ce projet donc lui il peut pouvoir prendre la décision qui l'intéresse il pense qu'il assume les conséquences après tout on est libre on fait ce qu'on veut tu ne vis pas seul sur une île déserte et même si tu ne vois pas ou tu ne sais pas ou tu n'es pas conscient de quelles seront les conséquences de tes actes sache que quelles que soient tes décisions elles ont un impact autour de toi tu n'as pas le droit de vivre ta vie indépendamment et sans prendre en considération le monde autour de toi tu dois tenir compte de ce qui se passe autour de toi et dans ce cas lorsqu'on te demande de pratiquer les mitzot étudier la Torah de respecter tout ce qu'on te demande de respecter et bien tu ne peux pas dire que c'est s'immiscer dans ta vie privée au contraire tu dois prendre conscience que lorsque tu vas le respecter et bien ça va aller dans la bonne direction tu vas rayonner autour de toi et le monde autour de toi sera meilleur voilà donc comment s'achève ici le développement que faisait l'admourazaken au sujet du passouk il voulait nous expliquer pourquoi c'est extrêmement accessible pour nous de pratiquer Torah et mitzot en pensée en parole en action de tout notre coeur pourquoi ? parce qu'on ne te demande pas de réfléchir à ce qui est extérieur à toi à la grandeur de Dieu comme on te l'a expliqué jusqu'au père et que tu traites là on te demande de penser à toi-même de réfléchir et de méditer à ta neshama au fait qu'elle est attachée à Dieu qu'elle souhaite être attachée à Dieu et que chaque fois que tu fais une avera tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu chaque fois que tu fais une mitzvah tu t'attaches à Akkadosh Baruch Hu et c'est bien sûr beaucoup plus facile de penser à soi que de penser à Dieu parce que quand je pense à moi je pense à ce qui est à l'intérieur de moi penser à Dieu c'est penser à quelqu'un qui me semble être extérieur et donc que de cette façon la demande à Zaken va conclure c'est pas tout à fait terminé avec le pari Kav Dalet dans le pari Kav Phé la demande à Zaken signe sa conclusion si on peut dire pour nous expliquer à quel point Kav Ovelecha Dava Me'od c'est si proche de nous vraiment accessible que de pratiquer Torah Mitzvot en pensée en parole en action avec la motivation la plus haute et la plus sincère bien passez une bonne journée